Aujourd'hui on va parler de Nile Art Saint Valentin donc de coeur. Dans cette vidéo je vous présente brièvement comment on fait un remplissage sans l'image donc avec la technique de la Biabs. Ce sont des produits de chez The Gel Bottle et ils permettent de faire des remplissages, des gainages, des renforts semi permanents, ils permettent vraiment de faire tout un tas de choses. Donc dans cette vidéo je vous montre comment faire des coeurs en Nile Art et on va également poser des poudres chrome dessus. Voilà je vous laisse avec la vidéo. J'ai oublié de vous préciser en introduction que vous avez accès à des formations à distance donc sous forme de vidéo sur mon site formation.nilehome.com Voilà vous avez toutes sortes de formations, des formations manicure, retouche gel, aussi des formations chablon etc. Pour parler un petit peu plus de notre vidéo donc là j'avais déjà fait la dépose de ma cliente et je lui fais un remplissage donc sans l'image à l'aide des produits Biabs de chez The Gel Bottle. C'est à dire que je vais venir faire une couche de lissage sur tout mon ongle et ensuite je vais placer une petite boule de gel sur mon apex que je vais venir ensuite étirer à l'aide de mon pinceau liner. Donc mon pinceau liner il va vraiment me servir à déplacer la matière là où j'ai envie donc garder le principal de la matière sur l'apex et venir en ajouter un petit peu partout sur le bord libre et le contour de mon ongle si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo vraiment spécifique sur le remplissage sans l'image à l'aide de l'habillable mais ici je m'éternise pas dessus parce que vraiment l'intérêt de cette vidéo c'est de voir notre nail art coeur pour la Saint-Valentin. Voilà donc le résultat est vraiment hyper naturel j'aime beaucoup beaucoup faire ce genre de prestations sans l'image ça me ça me fait gagner quand même pas mal de temps ensuite je vais appliquer donc mon top coat mat sur tous mes doigts ça va me permettre que mon pinceau liner pour faire mes coeurs par la suite glisse plus facilement et ça permet aussi si jamais vous vous trompez dans votre nail art de pouvoir l'effacer quand même plus facilement voilà donc si vous débordez vous pouvez faire un petit peu comme comme je le fais là moi j'utilise le repousse cuticule vous pouvez aussi utiliser les petits bâtonnets de buis enfin peu importe je viens donc dégraisser mes ongles et ensuite je vais pouvoir commencer à dessiner mes coeurs donc pour ceci j'utilise mon doutin tool donc je vais faire d'abord deux points ce qui va représenter les les arcs de mes coeurs donc j'en fais là par exemple j'en fais quatre par par doigt parce que sur la longueur ça me paraît plutôt proportionné une fois que j'ai fait donc mes petits points avec mon doutin tool faut que les points évidemment soit de même taille oui moi je vais venir prendre donc mon pinceau liner avec toujours mon noir et je vais venir faire le bas de mon coeur donc le la pointe du coeur une fois que vous avez fait toutes vos pointes vous allez pouvoir toujours avec votre pinceau liner venir rejoindre les points avec le la pointe du coeur ça va vous dessiner votre coeur vraiment hyper facilement et ça va le faire un petit peu tout seul faut par contre que vos points soient assez espacés mais pas trop non plus pour pas faire des trop gros coeur en tous les cas pour ce nail art si après si vous voulez faire des plus gros coeur évidemment vous faites des plus gros points j'ai oublié de préciser que j'utilise l'arté brillante d'indigo c'est un gel paint sans résidu ce qui va me permettre ensuite d'appliquer mais mes poudres chrome sur mes coeurs une fois que mes petits coeurs ont été catalysés de 30 secondes c'est important 30 secondes sinon la poudre ne va pas bien adhérer à votre gel paint et encore une fois gel paint sans résidu c'est vraiment très important vous allez pouvoir donc appliquer votre poudre à l'aide d'un petit applicateur c'est un applicateur comme comme les applicateurs maquillage pour fard à paupières vous pouvez aussi les appliquer aux doigts ou avec un embout un embout silicone je suis désolée j'ai ma tête qui passe devant c'est pas forcément évident de filmer quand on est sur sur clientèle voilà donc vous appliquez votre poudre chrome là par exemple j'ai utilisé quatre poudres différentes donc une violette une rose une dorée et une argentée pour créer un petit effet un petit effet avec plusieurs couleurs je trouvais ça je trouvais ça vraiment sympa ensuite je viens dépoussiérer donc la poudre pour enlever vraiment le surplus qui peut s'être mis un petit peu partout sur mes ongles donc on vient bien bien enlever la poudre sinon quand vous allez passer votre finition brillante vous allez avoir de la poudre qui va se mettre partout et ça va pas être forcément très joli donc là j'ai passé ma finition brillante que j'ai catalysé 60 secondes ensuite je viens dégraisser alors j'ai une finition qui est sans résidu je dégraisse pour enlever les paillettes qui peuvent s'être mis sur les sur les doigts de mes de ma cliente une fois que j'ai dégraissé pour vraiment bien finir la prestation je viens prendre ma lime et je lime mes arêtes et mon bord libre de mon ongle ça va vraiment peaufiner la forme de l'ongle de ma cliente et voilà la prestation est terminée je vous laisse avec le résultat j'espère que ça vous aura plu j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à m'identifier si vous reproduisez ce nail art j'espère que c'est parti